Ces petites bêtes, parfois, me donnent des cauchemars. Par contre, les coccinelles, je les adore. J'adore travailler dans la nature, j'adore les plantes, et c'est pour ça que j'ai fait une école d'agronomie. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues de Thierry Novia pour résoudre les problèmes des agriculteurs et des techniciens et trouver des nouvelles solutions, en particulier contre les insectes du colza et des autres cultures oléagineuses et protéagineuses. J'aime aussi cet aspect de recherche où on aiguille sa curiosité, il faut trouver de nouvelles solutions pour aider les agriculteurs et les techniciens. Laurent, tu as le filet fauchoir ? Oui, pour attraper les insectes qui se promènent dans le colza. D'accord. Et là, on voit méligètes, ça, il n'y a pas de souci, on reconnaît. Oui, on reconnaît bien. Et puis, par contre, il y a des petites larves, là, c'est quoi exactement, Laurent ? Dis-moi. Ça, ce sont des larves de méligètes. L'arves de méligètes, puis il y en a des plus petites. Différentes tailles, qui correspondent à différents moments de ponte des adultes, là, noirs. D'accord. Donc, résultat, comme il y a différents stats, tu vois, je n'ai pas traité. Puis, de toute façon, c'était en floraison, donc je n'ai pas eu besoin de traiter. Mais là, tu n'as plus besoin de traiter. Le méligètes n'est plus du tout nuisible, parce qu'il se nourrit directement de pollen qu'il va chercher dans les fleurs. D'accord. Par contre, s'il arrive plus tôt dans le cycle du colza, il va creuser dans les boutons à la recherche de pollen, et là, il va pouvoir faire du dégât. Mon activité, je l'exerce dans la Marne, et j'habite Reims. J'ai trois enfants et une charmante compagne. Ce qui m'a énormément touché, c'est lorsque ma fille, qui avait un peu plus de deux ans, quand on passait devant les champs de colza, elle disait toujours « colza, papa ». Et à cette époque, j'étais le plus grand producteur de colza de France, puisque tous les champs qui étaient jaunes étaient ceux de « papa ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada